Musique Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse dans le cadre de la 19e édition du Festival de littérature, le Marathon des mots, qui se tenait du 22 au 27 juin 2023. Bonne écoute ! Bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir pour cette rencontre croisée avec Mathieu Berman et Mathieu Lindon. Merci à vous deux aussi chaleureusement d'être parmi nous ce soir dans le cadre du Festival Marathon des mots et aussi dans le cadre de la célébration des 40 ans de la maison d'édition POL. Mathieu Berman, vous êtes l'auteur de 4 romans édités chez POL, le dernier paru en 2022, Un début dans la vie, c'est bien ça. Et Mathieu Lindon, auteur de près d'une trentaine de romans et de récits, aussi pour la plupart aux éditions POL. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est le livre de Jim Courage, paru en 1986. Alors peut-être, avant de démarrer cette rencontre, il y aura aussi des lectures, bien évidemment, c'est prévu aujourd'hui. lectures qui seront faites par Mathieu Berman. Peut-être, Mathieu Lindon, vous pouvez nous parler un petit peu, pour les gens éventuellement dans le public qui ne l'auraient pas lu, nous présenter ce livre et nous parler peut-être de sa genèse. Comment est-ce que l'idée est née chez vous ? Comment est-ce que le livre est né ? C'est un livre que j'ai écrit, comment dirais-je, après la mort de Michel Foucault. C'est comme une version, 25 ans plus tôt, d'un autre livre que j'ai fait, qui a été beaucoup plus autour de Michel Foucault, nommément, celui-ci, il y a le personnage d'un ami mort qui n'est pas nommé. Et puis il y a d'autres éléments que je reprendrai, donc 25 ans après, d'une séance de LSD qui ne se passe pas bien et qui est dans le livre, dans ce qu'elle veut dire, est décrite strictement et qui en fait est le cœur du livre de Jim Courage, qui est la déambulation du narrateur le long, marchant dans la nuit, le long de la scène, en se rémémorant diverses choses et en étalant son état d'esprit, comment dirais-je, en tâchant de changer d'état d'esprit et en pensant d'une certaine manière à ce qu'aimé veut dire, puisque la première phrase est liée à comment il a mal répondu à son meilleur ami et les remords qu'il en a. Et la différence, c'est que je crois que la première phrase, ce n'est pas besoin que quelqu'un que j'aime meure pour que ressurgissent les... les fautes, ce n'est pas les torts que j'ai envers lui. Et voilà, cela dit, pour... Oui, c'est une différence d'appréciation de la façon de saisir les choses, mais j'ai toujours... Enfin, quand j'ai écrit ce qu'aimé veut dire, je l'ai lu comme une deuxième version du livre de Jim Courage, qui... voilà. Et en quoi il diffère dans la forme ? Est-ce qu'on retrouve un petit peu cette forme de flux de conscience ? Il diffère dans la forme et dans les faits, parce que les personnages ne sont pas nommés, il y a juste le narrateur, c'est quelque chose d'un élément beaucoup plus psychologique, c'est un seul paragraphe, si je ne m'abuse. Le livre est beaucoup plus court, il fait une centaine de pages, et... mais il... C'est un livre sur les liens entre l'amour au sens fort, l'amitié, et la littérature ou l'écriture. Mais je ne sais pas, j'ai 25 ans de moins, alors je vois les choses autrement. Et donc vous, Mathieu Berman, vous êtes... Il se trouve que le hasard fait que vous soyez né l'année de la parution du livre de Jim Courage. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quel hasard ou quelles circonstances ont fait qu'un jour vous vous êtes retrouvé avec ce livre entre les mains ? Est-ce qu'il fait qu'aujourd'hui, c'est un livre qui compte particulièrement pour vous ? Alors je ne me souviens plus comment j'ai eu ce livre entre les mains, je ne sais pas s'il m'éconque. C'est bon. Ah ouais ? Je pense qu'on m'entend quand même assez bien. Le premier livre de Mathieu que j'ai lu s'appelait « Ma catastrophe adorée ». Et après j'ai continué, et très rapidement effectivement, j'ai lu le livre de Jim Courage, et je ne sais plus pourquoi celui-ci d'abord, enfin, pas tout de suite, tout de suite, mais assez vite. Et en revanche, je sais pourquoi j'ai bien aimé, beaucoup aimé ce livre, notamment cette réflexion autour de l'amour et de cette définition qu'on n'arrive pas à donner, justement, de l'amour, ou qui ne correspond pas forcément à l'idée qu'on s'en fait. Tu disais l'amour au sens le plus fort, aussi au sens le plus large, puisque ça englobe l'amitié, la fraternité, des sentiments parfois qu'on n'arrive pas à dissocier les uns des autres, et c'est ça qui m'a beaucoup touché dans ce livre. Oui, c'est ça, c'est toutes les formes de l'amour que l'amour peut prendre, dans le côté noble et vertueux, mais aussi dans le côté un petit peu inavouable et douloureux que peut représenter l'amour. C'est ça qui vous a touché particulièrement ? Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer que le livre commence par un non-dit, puisque tout à l'heure on lira un extrait qui correspond au début, et justement le narrateur ne dit pas à son meilleur ami qu'il est son meilleur ami, il ne répond pas explicitement par des mots à son meilleur ami qui lui dit « tu es mon meilleur ami », il le laisse comme ça un silence après cette phrase très forte, et justement c'est ce qui est à l'origine de cette nuit d'errance dans Paris et des remords qu'il a, mais il y a une progression dans le livre, on verra aussi dans les extraits que j'ai choisis, qu'il y a un certain aveu à la fin, un aveu à soi, un aveu à l'autre aussi, et donc il y a vraiment une progression dans le livre, dans les sentiments, pas forcément dans les sentiments, mais dans la manière de les percevoir et de les dire. Moi je propose qu'on démarre tout de suite avec peut-être la lecture du premier extrait, il s'agit de l'entame de Linky Pit du livre, donc si ça vous va on vous écoute. Donc voilà, ce sont vraiment les premiers mots du livre. Pas la peine que quelqu'un que j'aime meure pour que ressurgissent tous les torts que j'ai envers lui. Cette nuit sur les berges, je me suis brusquement arrêté de marcher et me suis pris la tête à deux mains. Je me rappelais comment je venais de laisser Jim Courage me dire « tu es mon meilleur ami » sans lui répondre. J'allais me rappeler pire. Et je savais que si je m'excusais, il me répéterait n'avoir jamais senti que j'avais été désagréable avec lui. Que sa vie était plus heureuse de me connaître. J'étais comme un fou, debout, seul dans la rue, à me serrer le crâne entre les mains comme si la pression de mes doigts allait contenir mon émotion. Il me semblait que j'écluserais ma douleur en sanglotant, que je serais moins mal et impossible de me tirer une larme. En me promenant cette nuit, j'inventais pour m'émouvoir deux amis dont la fidélité, la générosité, l'affection ne seraient jamais en défaut. Je trouvais ça joli, jusqu'à ce que je me rends compte que j'avais manqué à Jim Courage et que cette histoire ne pouvait plus me concerner. Je suis resté planté sur place, les poings contre ma tête. Est-ce que c'était fini, lui et moi ? Et comment pouvais-je penser ça ? Alors qu'il n'avait été que gentillesse. Comme d'habitude, c'était moi qui étais fautif et pourtant je l'aimais. Ou est-ce que je ne l'aimais plus ? Je lui en voulais de ne plus l'aimer. J'avais eu tant de bonheur de cette relation. Nous ne nous disputions jamais. Jamais nous ne nous étions séparés, fâchés, même pour un soir. Je sentais bien que je l'aimais encore. J'étais transporté de bienveillance et d'émotion. Et c'était ça l'amour. Je n'étais jamais sûr que ça existait. Je m'inquiétais toujours de ne pas aimer assez. Mais notre relation avait-elle jamais été de l'amour ? Une passion fraternelle. Mon frère ne me quitte pas et j'étais seul. Si je l'avais retenu, peut-être serait-il resté. Si je lui avais dit qu'il était mon meilleur ami, bien sûr, mon frère, si je le lui avais dit, je l'aurais laissé partir seul, sans tristesse. Si je le lui avais montré, rien qu'une main dans les cheveux, un sourire, j'étais seul avec lui dans ma tête. Je lui avais manqué. Une relation si intense ne pouvait pas durer sans une attention permanente de l'un et de l'autre, ne pouvait pas se casser du jour au lendemain. Mais le pli était pris des vies divergentes. Ce n'était plus qu'une question de moi. Je n'avais rien répondu. Je lui avais fait du mal. Quand il aurait encore vécu cent ans de bonheur grâce à moi, un jour, il avait souffert de mon fait. Et d'autres jours, j'étais sur une berge de la Seine en pleine nuit à ne pas arriver à m'empêcher de penser à lui. Pourquoi ne pouvais-je pas écraser mes pensées entre mes points ? Ça hurlait dans ma tête qu'exprès je lui avais fait du mal. Lui n'avait jamais une expression, une intonation contre moi. Est-ce que j'étais un vaurien, incapable d'affection, n'aimant mes amis qu'en leur absence ? C'est si doux de regretter. Ce n'était pas doux. J'avais le cœur battant. Je découvrais mille choses à lui dire dont je prenais soin de me souvenir. Je les notais parce que je ne les aurais jamais repensées dans un état normal et que je croyais qu'elles lui feraient plaisir. Jim Courage, tu es mon meilleur ami. Il n'y a personne que j'aime comme toi. Personne qui m'aide tant à vivre. Aide-moi. J'étais seul, perdu. Lui dire, même quand j'aime quelqu'un, c'est toi que j'aime. Quand je suis amoureux. Au plus fort de mes meilleures passions, je sais que c'est toi, mon vrai compagnon, le seul à qui je ne pourrais jamais faire de mal. Et pourtant. Merci beaucoup. Alors, moi je trouve que d'emblée ce début de récit interpelle. Cette manière de démarrer assez abrupte par pas la peine que quelqu'un que j'aime meure pour qu'il ressurgisse tous les torts que j'ai envers lui. Comme si en fait, la pensée du narrateur avait déjà démarré avant que vous mettiez vous-même à en faire la rédaction. Qu'est-ce qui vous a, vous, interprété, Mathieu Berman, à la lecture de cette première page ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez voulu nous la lire ? Alors déjà, cette première page, effectivement, pose la situation. Et donc, pour présenter le livre, c'était assez important, il me semble. Il y a beaucoup de choses. Il y a des phrases qui me... vraiment qui sont très fortes pour moi. Par exemple, c'était ça l'amour, je n'étais jamais sûr que ça existait. Je m'inquiétais toujours de ne pas aimer assez. Je trouve que cette phrase est vraiment très forte. Effectivement, on n'est jamais sûr de ce qu'on ressent pour l'autre, pour les autres. On n'est jamais sûr que c'est assez fort, que c'est la manière qu'il faudrait de les aimer. Et puis, la phrase aussi de la fin, je trouve très belle. Même quand j'aime quelqu'un, c'est toi que j'aime. Ce paradoxe des sentiments me semble tout à fait aussi singulier et très fort. Et peut-être un mot sur la forme aussi, Mathieu Lindon. Je l'ai déjà abordé, ce flux de conscience qu'on doit à Virginia Woolf, à Joyce aussi notamment. Cette forme, est-ce qu'elle naît avant l'idée même du récit ou est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce que c'est elle qui précède l'idée ? Comment ça s'est passé pour vous au moment de rédiger Jim Courage ? Je n'en ai pas un souvenir très précis. Je peux juste dire des choses biographiques, afin de voir que je suis ému de ce que dit Mathieu Berman et de ce qui s'est passé. J'ai écrit, comment dirais-je, il y a eu un moment très important dans ma vie, biographiquement, qui était l'été 1978, où j'étais avec un garçon à qui Michel Foucault prêtait un studio dans son appartement. Et c'est donc par son intermédiaire que j'ai rencontré Michel Foucault, puis Hervé Guibert, comme ça. Et puis, le garçon que j'appelle Jim Courage, qui était le meilleur ami d'adolescence du garçon avec qui j'étais à ce moment-là, qui était parti deux ans en Inde et en Afghanistan, faire la route, de façon qu'il était un garçon d'une certaine manière perdu, et très vif. Je ne sais pas, le courage s'appliquait tellement à lui dans mon esprit que je lui ai donné ce nom. Et ne sachant pas où trouver Thierry, mon amant d'alors, il s'est dit qu'il doit être chez Michel, dans le studio, c'est comme ça, et qu'un jour, il a débarqué à 3 heures du matin dans le studio, où j'étais nu avec Thierry, ils étaient trop contents de se retrouver. Moi, je ne le connaissais pas, c'était une situation un peu spéciale au milieu de la nuit. Puis on s'est retrouvés ces amis-là, quelques années après, immédiatement et quelques années après. Michel Foucault, c'était en 1978, Michel Foucault est mort en 1984, et Hervé Guibert est mort en 1991. Et donc, Jim Courage, si je lui donne ce nom, il est toujours vivant. Ça fait 45 ans que j'ai rencontré, les mots persistent, je peux dire, jamais on ne s'est séparé, fâché, même pour un soir, c'est avec lui que j'écris, j'ai fait une chronique dans Libération tous les samedis sur l'actualité, et presque toujours, et on s'arrange, il vient avec moi, il passe chez moi un soir avant pour qu'on fasse les imbéciles ensemble, ou qu'on rit, et qu'on fasse cette chronique comme un jeu, et cette semaine encore. Enfin, et voilà, et c'était en 1978, donc ça fait un moment. Et en plus, j'ai écrit ce livre à un moment où j'étais, je prenais beaucoup d'héroïne, et comme je raconte, je crois dans ce qui me veut dire, à un moment j'étais énervé, parce que Hervé, Hervé Guibert m'appelait toujours à un moment où j'étais en train de travailler, et comme je voulais travailler avec l'héroïne, et que ça m'ennuyait de gâcher les choses, on a eu un moment des rapports assez secs, parce que c'est comme si je gâchais quelque chose de la drogue, c'est le propre de la drogue, mais qu'après, comment dirais-je, ces livres de moi, et Hervé Guibert n'a pas eu l'occasion d'en lire tellement de livres de moi, mais c'est celui-là qui l'a de loin préféré, et qui nous a aussi permis une sorte de fraternité, je dirais, et puis ce livre a eu une importance dans ma vie considérable, parce que toute ma vie sentimentale depuis lors est passée par ce livre, c'est-à-dire qu'en 1986, quand il est paru, j'ai reçu une lettre d'un garçon brésilien qui était à Paris, qui m'a dit, je viens de lire ce livre, alors j'ai envie d'en connaître l'auteur, et avec qui j'ai été pendant des années, et ensuite que j'ai rencontré Rachido, l'écrivain marocain, qui n'avait encore rien écrit, et qu'on avait passé une nuit ensemble, et il est rentré au Maroc, et il m'a dit, donne-moi un livre, et puis je lui ai donné celui-là, et 20 ans après, il m'a dit, si je n'avais pas aimé le livre, je ne t'aurais jamais rappelé, et puis d'autres encore, et d'autres éléments, ce qui fait que je trouve que ce livre, qui d'une certaine manière est confidentiel, a eu un succès fou d'un autre côté, en ce qui me concerne, et pour ce qui me concerne, c'est le plus important, ce qui me concerne malgré tout. Merci, est-ce que, oui, vous m'entendez, est-ce que c'est les rencontres aussi, vous, qui vous poussent à écrire, Mathieu Bergman, de manière générale, ou ? Non, parce que ça, on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas dire qu'on écrive pour rencontrer des gens, je ne sais pas. Est-ce que l'écriture est aussi le fruit de rencontres, comme Mathieu expliquait ? Ça peut. On va passer au deuxième extrait, alors, si ça vous va, parce que le temps qu'il, donc on vous écoute, merci. Donc, le livre de Jim Courage, c'est aussi, en partie, l'histoire de Jim Courage, et notamment, donc, de son enfance. Un cauchemar, c'était de croire qu'il était de nouveau gamin. Il est question, donc, de Jim Courage. À l'époque, il se couchait sans personne qu'éventuellement un voisin pour lui dire bonsoir. Il fermait le verrou derrière lui, jetait un oeil de l'autre côté des rideaux, puis sous son lit et se déshabillait. Il était seul dans l'appartement quand il pliait ses vêtements sur sa chaise avant de mettre son pyjama, seul quand il se glissait entre les draps trop frais pour qu'il y prenne plaisir, seul quand, après les avoir réchauffés de son corps, il se levait pour aller éteindre la lumière. L'interrupteur était dans l'autre pièce et revenait très vite dans le noir se replonger dans son lit. Sa mère rentrerait plus tard. Il n'osait pas avoir carrément peur avec tous les soucis qu'elle avait déjà. Il était seulement sur ses gardes, s'endormait quand même et rêvait que sa mère était morte, qu'on le déposait ligoté sur un cheval emballé au bord d'un précipice, qu'un homme masqué, vêtu de noir, l'emportait pour toujours, hurlait, se réveillait. Quelquefois, sa mère n'était pas encore revenue du travail à l'heure de ce premier cauchemar, si bien que ses cris n'attiraient personne. Il tâchait alors à moitié de se rendormir, fatigué, mais craignant que les malheurs ne recommencent dans son deuxième sommeil. Il écoutait si sa mère rentrait et en trouverait la porte de sa chambre pour vérifier que tout allait bien. Il attendait. Mais quelquefois aussi, elle était là dès les premiers cris, déjà endormi et se précipitait pour le consoler. Elle portait une chemise de nuit où elle avait elle-même brodé quelques fleurs. Pas du tout à la mode, m'avait dit Jim Courage. Elle s'asseyait sur le lit du petit garçon avec son vêtement de vieille et lui prenait la main et l'embrassait. Et il l'embrassait aussi pour ne plus avoir peur que personne ne l'aime. S'en voulait de l'avoir réveillée, de l'avoir fait lever. Il voyait bien ses yeux cernés que c'était elle qui avait la vie la plus dure et qu'il n'aurait pas dû ajouter à ses ennuis. Mais c'était plus fort que lui. Il ne pouvait pas s'empêcher d'avoir des cauchemars. Pendant des années, il avait mal dormi et redouté que l'homme masqué vêtu de noir qui lui faisait la vie si dure la nuit ne finisse par venir aussi le persécuter les heures de veille. Il avait un peu peur de devenir fou et il pissait au lit, ce que jamais sa mère ne lui reprochait. Mais il la voyait laver les draps comme si elle prenait à sa charge sa punition à lui et ses mains toujours dans l'eau lessiveuse allaient vieillir plus vite. Elle le mit en pension parce qu'elle comprenait qu'il n'était pas heureux avec elle et que ses horaires de travail lui interdisaient de profiter de lui autant qu'elle l'aurait voulu. Elle le mit en pension et il fut séparé d'elle qu'il aimait et qu'il aimait très fort. En pension, vite, il n'aima personne parce que ceux auxquels il avait d'abord proposé son affection se révélaient méprisant et peu sensible. Il ne l'aimait pas. Il écrivait à sa mère mais ne lui disait pas tout pour qu'elle ne s'inquiète pas croyant que si elle l'avait envoyé là où il était si malheureux c'était qu'elle ne pouvait pas faire autrement. À huit ans il avait déjà perdu l'habitude de se plaindre. Il écrivait n'importe quoi à sa mère pour avoir chaque jour quelque chose à lui écrire ce qu'on lui donnait à manger et ça ne valait pas sa cuisine à elle mais aussi qu'il pensait à elle et c'était vrai tout le temps toute la journée en classe et chaque soir en se couchant. Lisant ses lettres elle ne se doutait de rien. Il avait toujours soif pour éviter de mouiller son lit il ne buvait plus à partir de l'heure du goûter mais il pissait quand même et tous les autres le savaient le harcelait le pisseux le pisseux enfant raté qui après les malheurs du jour avait encore toute la nuit pour s'angoisser. Il craignait en se couchant de ne pas pouvoir contrôler sa vessie de sorte qu'il se demandait s'il ne ferait pas mieux de rester éveillé. S'endormait pourtant pour se réveiller au milieu de la nuit dans une humidité froide il fallait encore se rendormir avec le pyjama mouillé et l'assurance des ricanements le lendemain matin scène qui deviendrait un matériau pour ces cauchemars d'adultes. Vingt ans plus tard il suffisait qu'il se croit revenu à cette époque pour retrouver le goût de la solitude se réveillant en sursaut en nage et criant perdu dans un désert moi quand même j'étais son ami il m'avait dit que maintenant lorsqu'il se réveillait effrayé en pleine nuit la première vision qui lui faisait prendre conscience qu'il n'était plus en pension qu'une journée cauchemardesque précédant une autre nuit calamiteuse et ainsi de suite ad libitum ne l'attendait pas nécessairement la première sensation à laquelle il réintégrait la réalité n'était pas celle de son âge qu'il avait tellement vieilli depuis l'époque de ses malheurs qu'il en aurait fallu d'autres plus consistants pour lui faire le même mal non la première émotion qui lui permettait de disqualifier toutes ces noires imaginations était la certitude que j'étais son ami que quoi qu'il arrivait il n'était plus jamais aussi seul je suis content que tu existes m'avait-il dit merci beaucoup alors on en a on l'a évoqué un petit peu plus tôt largement question de l'enfance dans ce livre et c'est aussi je sais une question qui vous intéresse parce que dans votre dernier livre paru chez POL un début dans la vie il est aussi largement question de l'enfance j'ai déniché une citation de Darren Appelfeld et j'aurais aimé peut-être qu'on en parle ensemble il dit la création est toujours liée au mystérieux regard de l'enfant en soi dont l'empreinte ne peut être transformée par aucune ruse littéraire comment est-ce qu'on aborde l'enfance en littérature Mathieu Larnon j'ai écrit un livre qui s'appelle En enfance qui est recomposé de plus de 110 textes très brefs sur le sur ce thème d'une certaine manière c'est à dire de les avoir écrits il y a une dizaine d'années pour parler de l'enfant que j'étais ou de l'enfance que j'avais pu vivre d'enfant proche de moi et en décrivant l'enfance en sachant bien que je n'étais plus un enfant enfin de de l'intérieur de l'âge adulte je ne sais pas il y a cette phrase dans la recherche du temps perdu tout à coup un enfant surgit en moi je ne sais pas je crois que tout le monde que tout le monde a ça et que je et je termine ce livre le 111ème de ces 111 récits je crois et s'éloigne un peu de l'enfance pour parler du du couple qui est c'est une phrase qui est en épigraphe je crois de la mort de Virgile de Herman Brock donc moi je l'apprends c'est une phrase elle n'est pas du tout en épigraphe c'est moi qui l'y mets en épigraphe c'est une phrase de la mort de Virgile et où Herman Brock écrit tout à coup dit ton plus vieil ami c'est moi dit l'enfant et le je parle de ce vieux couple qui est constitué de de l'adulte qui vieillit de plus en plus et de et de l'enfant qu'il a été et je crois que tout le monde connaît ce couple là et que dans ce que je dis je sais pas il me semble que comme tous les vieux couples les liens à la fois se distendent et se raffermissent avec entre soi ce qu'on est devenu ce qu'on devient ce qu'on est devenu et l'enfant qu'on a été Mathieu qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que l'enfance fait partie intégrante de votre travail enfin est-ce que c'est indissociable dans la création artistique et littéraire de manière générale de manière générale je sais pas je crois qu'il y a une phrase de Baudelaire c'est ça qui me il dit que je crois que le génie c'est l'enfant se retrouver à volonté et que peut-être que c'est ça effectivement à écrire il y a une sorte d'insouciance d'innocence et en même temps de sur contrôle des choses et en même temps de laisser aller total qu'on pourrait rattacher effectivement à l'enfance voilà moi il se trouve qu'effectivement Un début dans la vie raconte une enfance qui n'est pas la mienne d'un enfant que j'ai rencontré et qui m'a ému et d'une certaine manière comme le narrateur de Jim Courage est ému par l'enfance de Jim Courage et des injustices qu'il a vécues et effectivement quand on quand on aime quelqu'un comme le narrateur aime Jim Courage on aimerait réparer les injustices qu'a subie l'enfant enfin la personne qu'on aime et qui était un enfant mais évidemment c'est impossible parce qu'on ne la connaissait pas à l'époque mais et c'est d'autant plus émouvant qu'à la fois on est ému mais on est ému des années après on ne peut rien y faire et sauf peut-être un livre mais à la fois Un début dans la vie n'est pas ton enfance mais c'est aussi ton enfance de même qu'il y a quelque chose de l'enfance générateur dans Jim Courage également mais c'est il y a ton enfance à toi oui parce que d'une certaine manière peut-être qu'on projette aussi toujours sa propre enfance sur les les autres enfances qu'on croise après coup adulte et donc effectivement peut-être ce qui m'a ému c'est ce petit garçon que j'ai rencontré les injustices de ce début dans la vie ça doit faire écho à quelque chose en moi que je me suis bien enfin que j'ai pas voulu tellement creuser dans le livre mais c'est malgré moi que ça fait écho et donc c'est en filigrane qu'on peut voir quelque chose de mon enfance dans le livre même si ces enfances ne se ressemblent pas il y a deux visions de l'enfance complètement différentes dans Jim Courage on sent que celle du narrateur a été plus heureuse que celle de Jim Courage et on sent toute une nostalgie aussi qui émane de ce narrateur d'ailleurs à un moment il dit il dit pas d'angoisse j'étais enfant pour toute la vie comment est-ce que vous voyez ce passage à l'âge adulte en tout cas et comment est-ce que vous avez décidé d'en parler dans Jim Courage quelle souffrance ça peut être éventuellement c'est drôle je me souvenais pas de cette phrase mais il y a une phrase assez proche dans une archive mon dernier livre qui est paru il y a quelques mois où je dis c'est mon identité d'être un enfant je sais pas tout le monde il me semble que c'est au-delà d'un bon mot mais de dire quand les jeunes gens disent mais qu'est-ce que tu connais de l'enfance ou de la jeunesse mais quand on a vieilli on en sait plus qu'eux parce qu'on a été enfant plus longtemps que les enfants qui ont 5 ans et on a été jeune plus longtemps que les gens qui ont 16 ans je sais pas c'est pas la même connaissance mais c'est une connaissance aussi vous avez le sentiment que votre propre regard sur votre enfance change au fur et à mesure que vous vieillissez c'est à dire que j'ai le sentiment enfin c'est plus qu'un sentiment ce que j'écris de biographique qui n'est pas du tout tout mon travail mais ce que j'écris d'autobiographique disparaît une fois que toutes ces histoires d'un enfance que j'avais gardé pendant des décennies et des décennies je sais pas que il y a peut-être des phrases dont je me souviens mais les histoires elles-mêmes ont disparu de la même manière que tout ce que j'ai pu écrire oui enfin j'ai pu faire un livre autour d'Hervé Guibert ou autour de Michel Foucault et ça c'est des choses qui appartiennent maintenant à mes livres plus qu'à ma vie je sais pas c'est étrange donc l'enfance oui tous ces souvenirs ne sont plus des souvenirs c'est une partie de mon travail et mon travail je me retourne pas dessus quoi c'est fait c'est fait basta donc elle a disparu de c'est pas difficile de voir comment mon enfance a disparu normalement mais elle a elle a disparu d'une autre manière est-ce que pour vous aussi Mathieu Berman la littérature est une manière aussi de se décharger de certains souvenirs ou en tout cas de les faire vivre différemment que dans votre tête c'est vrai que je crois que je ressens ça aussi qu'une fois que quelque chose est écrit on l'oublie d'une certaine manière ou ça occupe plus du coup la même place dans notre espace mental et que c'est on a tendance à oublier et c'est assez amusant parce que dernièrement j'ai fait j'étais invité bref on a parlé d'un de mes livres qui était assez biographique et il y avait des détails de l'histoire que j'avais complètement oublié et qu'à la lecture du livre faite par l'intervenant je me disais ah oui c'est vrai ah oui c'est amusant j'avais oublié ça voilà donc c'est et effectivement c'est c'est oublié d'une certaine manière et c'est écrit et c'est oublié mais comment est-ce qu'on travaille justement se souvenir est-ce que comment dire est-ce qu'on a tendance à forcément édulcorer j'imagine ou alors au contraire peut-être enfin en tout cas modifier un souvenir est-ce qu'on a la volonté de travailler le souvenir tel qu'il l'est ou est-ce qu'on a aussi ou est-ce qu'on peut avoir une volonté de le modifier pour le faire exister différemment dans un livre je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire il y a une volonté en ce qui me concerne en tout cas d'être le plus exact possible le plus juste possible et je vois bien qu'un souvenir ce n'est pas des mots donc il y a quelque chose je vois bien qu'à l'époque ce n'était pas des mots et que maintenant ce que je peux faire c'est des mots et des phrases au sens le plus noble je ne veux pas dire faire des phrases comme mais donc voilà cette dichotomie-là elle est une évidence avec laquelle on travaille moi je crois que enfin je crois que ce qu'on ressuscite de son enfant c'est exact la plupart du temps enfin j'espère que et peut-être je me suis tous des faits m'ont échappé mais je les ai perçus comme ça comme on dit toujours ça je crois que j'ai une ambition d'exactitude mais en effet à quoi ça rime enfin puisque je suis c'est au titre que je ne suis plus cet enfant que j'écris sur l'enfance alors personne n'est là pour me dire oui ou non et c'est quand même moi qui sais je suis malgré tout dans l'idée que c'est moi qui sais le mieux qui n'est pas forcément exact mais qui est littérairement exact j'espère merci peut-être qu'on peut passer au troisième extrait si vous voulez merci le troisième extrait se situe vers la fin du livre justement vous allez voir que la parole se charge d'une émotion qui est de plus en plus dite Jim Courage à peine étais-tu parti de chez moi que j'ai su que je t'aimais plus que personne au monde et ça n'a pas cessé à peine avais-je silencieux claqué la porte derrière toi que je l'ai crié partout en moi-même et pour les voisins ça résonnait dans tout mon corps bouleversant ça vaudrait peut-être le coup de te trahir de nouveau pour de nouveau ressentir ça ça résonnait dans tout mon corps que plus que personne au monde jamais c'était dans ma tête dans ma poitrine dans mes cuisses et dans mes genoux dans mes mains grandes ouvertes doigts écartés que je fixais avec angoisse et joie que je bougeais pour me prouver qu'elles étaient encore vivantes que peut-être je t'avais fait du mal mais puisque je n'avais pas été foudroyé sur place dans l'instant je saurais me rattraper dans tout mon corps des ondes et des frissons Jim courage peut-être les larmes aux yeux que je t'aimais plus que quiconque et que c'était tant mieux qu'on ait jamais eu vraiment envie de faire l'amour ensemble puisqu'on finissait toujours par avoir des ennuis de ces histoires de cul et que j'inventerais mille autres moyens meilleurs les uns que les autres pour te faire plaisir te faire ressentir ce que je ressentais à l'instant précis par exemple ou te construire un palais en or et en soie ou découvrir la formule qui me dirait à chaque seconde ce que tu souhaiteras puis l'autre qui me dirait à chaque seconde comment te le procurer Jim courage j'ai passé la nuit avec toi sans que tu le saches une belle nuit avec ses hauts et ses bas comme celle que nous avions passé ensemble à la mer ouh disait le loup rappelle-toi mais cette nuit j'étais seul à la passer dehors avec toi tandis que toi peut-être tu en passais une mauvaise et solitaire dans ton lit ressassant ma dureté plus jamais tu ne la connaîtras ou bien sûr que si je ne pourrais pas m'en empêcher oh Jim courage quelle horreur si jamais il mourrait et ça ne dépendait pas de moi mais cette nuit j'en étais maître et elle n'était pas finie il fallait qu'il ne meure pas de la nuit ou si doucement que j'en ai l'émotion et pas la douleur que j'en ai l'émotion et pas la douleur qu'est-ce que ça vous évoque cette fin Matt Superman cette fin d'extrait je dirais on voit la nuance ici des émotions et qui est le signe vraiment de de ce que peut la littérature c'est-à-dire dénoncer les nuances de tout et notamment des sentiments de ne pas avoir envie que quelqu'un meure mais peut-être d'avoir aussi envie qu'il meure mais si doucement qu'on en garde l'émotion et pas la douleur avoir envie de ne plus jamais trahir quelqu'un et en même temps de se dire que peut-être qu'on n'y arrivera pas et en même temps de se dire que cette toute cette émotion qu'on a vécue dans la nuit peut-être que ça vaudra le coup de retrahir pour la revivre à nouveau cette émotion ces émotions en réalité il faudrait dire puisqu'il passe d'une émotion à l'autre et voilà je trouve que c'est c'est ce qu'il y a de beau dans l'écriture c'est d'arriver de rendre compte de toutes ces de toutes ces nuances de cette richesse de la complexité de l'être humain des sentiments il est beaucoup question de la mort aussi dans le livre de Jim Courage mais la mort des fois est parfois perçue comme un soulagement il est question de la mort de sa grand-mère ou en tout cas il imagine la mort de sa grand-mère et celle de Jim Courage est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment vous voyez les choses quel est ce soulagement est-ce que c'est un trop-plein d'amour qui devient tellement fort qu'en fait la douleur devient insupportable et que seule la mort peut libérer de cette douleur est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu non je crois pas que ce soit un soulagement c'est le livre j'ai dû écrire ce livre fin 84 courant 1985 il est paru en 86 Michel Foucault est mort le 25 juin 1984 c'était là j'avais un grand-père qui était mort mais quand j'avais 8 ans c'était pas et puis j'avais d'abord cru que c'était mon père alors ça avait été un soulagement quand je m'étais rendu quand j'avais compris que c'était mon grand-père donc c'était la première personne proche qui mourait j'avais 28 ans c'était un choc terrible parce qu'en plus outre l'affection et tous les sentiments il y avait le fait que c'était Michel Foucault que j'ai rendu bien compte que c'était que non seulement ma relation était exceptionnelle mais cette personne était exceptionnelle et donc j'étais perdu et donc je pense que la mort était prégnante parce que pour cette raison-là je parle de la mi-mort à plusieurs reprises pour dire dans Jim Courage je crois je me souviens que lui de dire lui aussi à un moment il aurait peut-être préféré pas ne pas mourir bien sûr mais là c'est une imagination c'est comme comme je dirais pour autre chose mais aussi j'ai de mis d'ailleurs je crois dans ce qu'il me veut dire je parle c'est quelque chose qui est comme une sorte pour évoquer ça une sorte de masturbation sentimentale en fait d'imaginer des choses comme ça sans danger la grand-mère je ne me souviens plus d'imaginer sa mort je me souviens juste qu'elle n'est pas le personnage le plus glorieux du livre et à juste titre dans mon souvenir alors je vais vous poser une question qui va peut-être vous surprendre vous deux d'ailleurs pour en avoir parlé avec d'autres lecteurs certains m'ont fait part de leur sentiment comment que Jim Courage était peut-être un ami imaginaire est-ce que vous voyez où peut résider le doute est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a déjà dit comment est-ce que vous non non pas du tout ok moi pour moi il est non alors bon il y a quelque chose qui me fait plaisir aussi dans ça c'est comme si c'était l'ami qu'on voulait avoir alors mais j'ai été très solitaire très longtemps c'était très difficile d'avoir des relations avec moi peut-être ça allait toujours mais en tout cas ça m'a rendu très comment dirais-je quand il y avait une rencontre je voyais à quel point elle était précieuse et elles étaient si rares que je me rendais compte qu'il fallait y faire très attention et et voilà et celle-là en particulier pour vous non plus le doute ne demeure pas non je me suis jamais j'ai jamais vu les choses ainsi mais c'est vrai que le nom de Jim Courage a une c'est pas un effet de réel très très fort donc je comprends qu'on puisse se poser la question oui j'avais un ami de lui et de moi à l'époque qui est mort aussi comme tout tellement de gens de cette époque et à qui ça plaisait pas du tout ce nom parce que à cause des initiales qui faisaient comme si c'était un truc symbolique oui à quoi j'avais pas vraiment pensé mais c'est drôle aussi qu'il y ait eu le passage de dire de pas avoir couché ensemble de pas avoir eu envie de coucher ensemble parce que je me souviens parce que Jim Courage n'est pas homosexuel de fait et je me rappelle que j'avais dit à mon père à un moment par rapport au truc de l'homosexualité pas pour lui mais pour je ne sais plus qui dans la famille je dis mais vraiment en plus je dis qu'on n'a jamais couché ensemble donc comme pour régler la question il m'avait répondu à juste titre que c'était le fait d'envisager la question et de manifester plus l'homosexualité j'avais aussi quelques questions à vous poser à titre un peu plus personnel comme il s'agit aussi de célébrer les 40 ans de la maison Poel peut-être que vous pouvez nous raconter l'histoire qui vous lie à cette maison d'édition comment est-ce que vous dans un premier temps peut-être Mathieu Berman en 2016 si je ne dis pas de bêtises votre premier roman comment est-ce que nous racontez un petit peu l'histoire l'histoire elle commence déjà par moi j'ai lu des livres de Poel y compris ceux de Mathieu Lindon et puis après j'ai envoyé des manuscrits parce que j'en ai envoyé plusieurs avant que Paul un jour Paul Oczakowski Laurence m'appelle en disant j'ai lu votre texte je ne suis pas du tout sûr de le prendre j'hésite encore je veux vous rencontrer je lui dis ça tombe bien je suis à Paris il me dit non 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 pas tout de suite revenez dans 15 jours et donc à la fois content anxieux et donc en plus il m'avait donné une fausse date par exemple je ne sais pas j'ai dit n'importe quoi jeudi 16 février et en fait le 16 février n'était pas un jeudi donc ça faisait beaucoup d'incertitudes mais bon donc il y a eu un petit échange de mail à ce sujet et puis donc le jour arrive je viens à la maison de Poel je vais dans le bureau de Paul Oczakowski Laurence donc il me fait un petit peu parler et puis donc au bout d'un moment il me dit donc bon je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps je vais prendre le livre et là il me dit on parle un petit peu du livre enfin lui surtout me parle un petit peu du livre et il me dit quelque chose qui m'est resté vraiment de manière et qui me restera toujours je pense donc il dit ce qu'il a aimé dans le livre il me dit j'aime beaucoup cet éloge de la lâcheté parce que c'était le narrateur pareil c'est un peu la même chose qu'avec Jim Courage en fait et amoureux d'un garçon mais il trouve mille bonnes raisons pour ne pas le lui dire et de ne pas coucher avec lui et il trouve que voilà c'est la chose à faire et moi je trouvais que c'était effectivement la chose à faire et donc quand et quand Paul Dostakovsky Laurence me parle de cet éloge de la lâcheté en fait je suis tombé un peu des nues à la fois je comprenais très bien ce qu'il voulait dire c'est pour ça que c'était d'autant plus déstabilisant mais j'avais vraiment jamais vu les choses ainsi et cette voilà et cette phrase de lâcheté parce que le personnage n'était pas moi mais quand même assez proche de moi je me suis dit mais alors il parle de moi voilà donc ça c'était ma première rencontre avec Paul Dostakovsky et Laurence et c'est amour sur mesure le livre parce que je trouve que c'est bien le fait de donner ce titre raconte quelque chose aussi voilà effectivement donc amour sur mesure et vous Mathieu Landon moi j'avais publié mon premier livre N'en sans mal chez mon père après mille histoires voilà et le quand pour le deuxième il a re eu des histoires je me suis dit basta et 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 Paul Dostakovsky avait refusé le premier mais il a il a pris le deuxième et puis mais tout ça avait pris du temps et j'avais fini le troisième qui était le livre de Jim Courage et quand je lui ai donné il m'a dit je trouve que ça serait mieux de commencer la publication avec ce texte là et et j'étais d'accord et comme la suite que j'ai raconté tout à l'heure à montrer c'était une très bonne idée je regrette juste maintenant c'est à dire que les éditions au moment où le livre est sorti avait besoin d'une photo d'auteur vous savez ces photos qui sont libres de droit que la presse si l'envie lui en prend peut utiliser et j'ai un problème avec les photos je déteste ça et le mais j'avais demandé à Hervé Guibert de faire la photo parce que je me sentais malgré tout plus à l'aise et ce qu'il avait fait une photo qui restait des années parce que jusqu'à ce que Jean-Paul Hirsch me dise que la vraisemblance nécessitait que j'ai plus parce que déjà j'avais l'air très jeune j'étais jeune mais j'avais l'air très jeune et il y a un moment est fini où cette photo ne pouvait plus faire l'affaire quand même mais quand on a quand on a réédité le livre en poche quand les éditions P.O.L. il y a deux ans ont repris d'abord je me suis dit j'ai eu l'idée j'ai eu l'envie de reprendre la photo d'Hervé de moi à l'époque et à la fois ça avait un sens puisque c'était vraiment pour ce livre qu'il l'avait fait mais comme c'était en même temps que sortait mon livre Hervé Lino au dernier moment je me suis dit je ne vais pas m'intervier à toutes les sauces non plus et maintenant je le regrette je trouve que ça aurait été mieux de mettre cette photo c'était moi à l'époque c'était tout à fait justifié on aurait mis idéaire enfin un droit réservé c'était pas la peine mais voilà et ce que j'ai à dire sur cette rencontre alors et est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de vos projets en ce moment s'il y en a ou si vous souhaitez en parler aucune obligation non moi j'aime pas vous aimez pas très bien je travaille j'essaye de travailler voilà je pense que c'est ce que je peux dire de plus pour l'amnistre très bien je me posais aussi la question je me demande si c'est la première fois que vous entendez votre texte lu par quelqu'un en tout cas en public oui 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 je pense c'est étrange oui et je trouve que effectivement le fait de l'entendre ça donne une autre dimension au texte est-ce que vous avez déjà pensé à des peut-être des mises en scène au théâtre ou ah oui moi non non vous non jamais à un moment quelqu'un mais je crois que ça s'est pas fait avait pensé adapté Jim Courage ça s'est fait plus ou moins sur d'autres livres peut-être mais non mais moi je suis pas c'est pas à moi de le faire enfin oui et c'est quelque chose qui vous plaît d'entendre votre texte lu enfin je veux dire c'est émouvant en plus je trouve que dans le choix là c'est même pas entendre son texte lu c'est des extraits donc il y a quelque chose de spécialement touchant dans le choix qui en a été fait oui bien sûr peut-être vous avez vous dans le public des questions à poser à nos deux auteurs non personne on peut s'arrêter là alors éventuellement si vous souhaitez sauf si vous avez quelque chose à rajouter je vous en prie et si vous souhaitez pour ceux qui le souhaitent peut-être envisager des délicaces si jamais voilà c'est une possibilité en tout cas merci beaucoup d'être venu ce soir et à bientôt la rencontre que vous venez d'entendre a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du 19e festival le Marathon des mots à Toulouse du 22 au 27 juin 2023 réalisation Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre Sous-titrage ST' 501 à Toulouse à Toulouse Sous-titrage ST' 501